Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Improciné Critique on va s'attaquer à un très gros morceau, un film de Stanley Kubrick, c'est le troisième je crois que je critique ici sur cette chaîne. Après avoir parlé de Dr. Folamour, après avoir parlé de Shining, parlons de Orange Mécanique, sorti en 1971 et adapté d'un roman de Anthony Burgess, sorti 9 ans auparavant, A Clockwork Orange en VO. C'est donc encore une adaptation comme Shining, une adaptation un peu plus fidèle que Shining je pense, même si j'ai pas lu le livre et tout, je pense que d'ailleurs Anthony Burgess lui-même avait été plutôt satisfait du film. Un film d'anticipation, on va dire ça comme ça, très violent, que ce soit physiquement et psychologiquement, pas facile à aborder j'ai envie de dire. Et un film que j'avais vu partiellement, je crois, sur Arte à l'époque parce que j'étais pas dans le délire, trop jeune et en fait je m'étais arrêté un petit peu au milieu. Et bien mal m'en appris parce que finalement dans mon inconscient personnel, Orange Mécanique ce n'était qu'un film violent, certes intéressant et qui se posait des questions sur cette violence gratuite. Mais en fait ça va plus loin que ça. Orange Mécanique est un vrai film dystopique qui fait quand même réfléchir sur la société, jusqu'où la société pourrait aller. Puisque là on se retrouve dans un futur, on va dire, un petit peu décadent et tyrannique, on sait pas trop, une dystopie dans laquelle le Royaume-Uni est un petit peu en proche, on va dire, d'une dictature, on sait pas trop. Mais surtout dans laquelle les jeunes, plus ou moins livrés à eux-mêmes, s'adonnent à des actes violents gratuits pour exister tout simplement. Voilà. Les victimes des temps modernes, parce qu'à un moment, Victime of the Modern Age, dédicace à Ariane Lucassen et Star One, son projet métal Star One, dans lequel il y a une chanson qui s'appelle Victime of the Modern Age et qui parle d'Orange Mécanique. Bref, oui, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et d'ailleurs cette critique de société, cette dystopie pourrait s'adapter à notre société d'aujourd'hui, où les jeunes, plus ou moins livrés à eux-mêmes aujourd'hui aussi, avec les images violentes sur Internet, les réseaux sociaux, tout ça, font preuve d'une certaine violence, surtout entre eux, je trouve. Il n'y a pas forcément plus de violence de rue qu'avant et autres, mais il y a quand même cette violence latente de nos jeunes d'aujourd'hui, parce que la société fabrique aussi cette violence. Et c'est exactement le message d'Orange Mécanique, 47 ans avant, comme quoi, finalement, il y a toute une certaine logique. Après tout, bon, le roman a été écrit avant mai 68, mais le film sort 3 ans après mai 68, c'est intéressant aussi de faire un petit parallèle de société d'époque. Bref, mais Orange Mécanique, donc pour faire le synopsis rapide, avant de donner mon avis, et de spoiler, parce qu'on va être obligés de spoiler, parce que c'est pas qu'un film de pure violence, machin truc, il y a des choses à dire. Orange Mécanique, c'est l'histoire d'un jeune homme, enfin d'un jeune garçon, 18-20 ans à peu près, dans le film, même si l'acteur Malcolm McDowell, très bon d'ailleurs, avait déjà 27-28 ans quand il a tourné Orange Mécanique avec Kubrick. Bref, c'est l'histoire d'Alex DeLarge, un jeune homme totalement accro à la violence, au viol, au sexe, à la musique classique aussi, parce que la musique classique est censée être calme et profonde et tout, et liée ici à la violence. Bref, ce jeune homme qui s'entoure de copains à lui, et forme une sorte de bande, les Druj's, ou les Druggies, ou les Druj's, je ne sais plus, ces jeunes sortent la nuit pour tout casser, et pour taper sur des gens en mode random, avec une esthétique profonde, habillée de blanc, avec un chapeau noir, un masque, toute la violence dans ce film, notamment dans cette première partie, est très, très liée à l'art, que ce soit musical, avec la musique classique, mais aussi, on va dire, l'art d'architecture, on peut dire aussi, parce qu'ils se retrouvent dans un bar bien décoré, un peu kitsch, mais décoré quand même, et puis leur tenue, donc, la violence ici est liée à l'art, ce sont des jeunes qui sont perdus, oui, mais qui ne font pas n'importe quoi, même s'ils font ça sans véritable but, et tout y passe, violence sur un clochard, sur un couple dans une maison, viol, donc, et à un moment, ça ne tourne pas très bien, et on en parlera un peu dans les spoils. Bref, quand j'ai vu ce film à l'époque, je pense que je l'ai vu, donc, que dans sa première partie, qui durait une bonne heure, quand même, et beaucoup de violence, pas facile à appréhender, quand même, parce qu'il y a des scènes crues, et qui n'ont vraiment pas de retenue, clairement, donc Emmerich a voulu frapper un grand coup là-dessus, et c'est assez malaisant de les voir autant s'amuser, faire du mal, comme ça, et évidemment, ça ne laisse pas de marre. Donc, ce jeune homme, voilà, et puis, ben, un beau jour, ben, ce jeune homme, lui, qui est sûr de tout, qui va, qui va, qui pense ne jamais être pris, ben, il va lui arriver un petit truc. Mais avant de spoiler, parce qu'on avait été obligés de spoiler, je donne mon avis sur le film en lui-même, qui est très intéressant, parce qu'il contient trois actes, selon moi. C'est un film en trois parties, qui sont bien sûr liées entre elles, mais très distinctes, et on n'a pas la même, on n'a pas le même feeling sur chacune de ces parties-là. Et donc, pour donner mon avis, je mettrais un 8 sur 10, parce que, un peu en dessous d'un Shining, d'un Docteur Fol Amour, quoique, moi, je préfère quand même Shining, je préfère aussi Full Metal Jacket, dont je ne parlais un jour, c'est sûr, mais c'est un film qui, quand tu l'as terminé, tu es là, tu te poses et tu te dis, quand même, il y en a eu des choses là-dedans. C'est pour ça que je suis obligé de spoiler, parce que ceux qui n'ont pas vu Orange Mécanique n'ont que cette image de jeunes violents qui tapent, avec leurs costumes blancs, machin, et si vous ne l'avez pas vu, vous ignorez peut-être pas mal de trucs, et je préfère vous laisser une certaine surprise. Donc, on spoil, à partir de maintenant, parce qu'après ce premier acte pur de violence, qui marque le film, et qui donne d'ailleurs la tonalité du film, et qui, dans l'inconscient collectif, c'est ce qui a marqué, je pense, et bien, à partir du milieu du film, le jeune Alex se retrouve en prison. Et oui, arrêté pour homicide involontaire, car, dénoncé par ses camarades, parce que le jeune Alex, il n'est pas gentil avec ses camarades aussi, il essaye de reproduire ce que la société fait sur les jeunes, c'est-à-dire une certaine tyrannie un peu gratuite, et un jour, un beau jour, ces gens-là, ces jeunes-là, ces amis, se vengent et le dénoncent à la police, et ils se retrouvent en prison, après une scène de violence qui a très très mal tourné sur une femme, frappée avec une sorte de gode en porcelaine, très, voilà, un phallus en porcelaine, en fait, pas un gode, la pauvre, déjà, c'est sous l'air comme ça, et, euh, c'est idiot ce que je viens de dire, et ils se retrouvent donc en prison, et là, le deuxième acte commence, où c'est, et bien, la vie en prison, enfin, d'abord, il est accueilli comme une merde, clairement, voilà, il est responsable d'un meurtre, on lui crache à la gueule, et en prison, il va y passer des années, des années, sauf que, et s'il accepte, sauf s'il accepte de participer à un, à une sorte de thérapie un peu violente, un projet, une sorte d'expérimentation, qui s'appelle la technique Ludovico, qui fonctionne par stimuli, afin de le soigner de sa violence, c'est une thérapie qui dure, je crois, quinze jours, pendant laquelle on va lui passer des films, tout en lui mettant, tout en lui écarquillant les yeux comme ça, et peu à peu, au fur et à mesure, de stimuli et de choses, on va lui faire détester, tout ce qui est violence, sexe, etc., et même musique classique, parce que le pauvre, lui, qui est fan de la symphonie numéro 9 de Beethoven, de Beethoven, de Ludwig van, comme il l'appelle, et bien, à un moment, cette symphonie est associée à des images de la Magnazie, et à partir de là, il va vouer une aversion totale à quelque chose qu'il a adoré, et d'ailleurs, dès qu'il y a violence, viol, etc., et donc cette musique, il a des nausées, et il ne peut plus, à partir de là, commettre la moindre violence. Il sort de cette thérapie guéri, complètement guéri, mais, voilà, il est guéri, tout simplement. Alors, toutes ces scènes, c'est une violence assez mentale, qu'on lui fait subir, pour qu'il puisse sortir, donc, de cette réalité, où la violence est sa seule croyance, quelque part, et donc cette partie en prison, et donc d'expérimentation, est assez insupportable à voir aussi, si on se met à sa place. L'acteur a beaucoup souffert, d'ailleurs, sur les scènes, où on écarquille les yeux, comme ça, vraiment, il a pas mal souffert, il a eu des problèmes à la corner, je crois, c'était assez insupportable pour lui, il fallait que ça le soit, pour qu'il soit à fond dans le rôle, vraiment, Kubrick a vraiment voulu cela, et il sort de là, repenti, guéri, et il est, voilà, il retourne chez ses parents, mais il est rejeté, il est rejeté, il se rend compte, en fait, qu'une fois guéri, le monde autour de lui, le rejette, pour les crimes qu'il a commis, forcément, et il ne sait plus trop quoi faire, et là, il retourne voir un couple, un couple qu'il avait maltraité, il avait battu presque à mort le mari, qui est un écrivain, et il avait violé sa femme, or, il va chez lui, un peu en mode par dépit, par défaut, il est recueilli sur place, et malheureusement, en fait, cet acteur le reconnaît, alors il le reconnaît, non pas apparemment, au début, en tout cas, non pas comme celui qui a violé sa femme, qui l'a frappé, mais comme celui qui avait été mis en avant par les journaux, par le gouvernement, tu vois, voilà, on l'a guéri, ce monsieur fait partie des gens qui sont les premiers guéris par notre technique, parce que oui, c'est le gouvernement qui veut soigner la violence, qui veut éradiquer toute forme de violence, avec une autre forme de violence, une violence mentale et une expérimentation pas évidente à supporter, ok, bref, il se retrouve donc avec cet acteur qui a perdu sa femme entre temps, celle qui a été violée, mais qui est morte plus tard, et en fait, cet acteur, paraplégique depuis, veut se venger, veut dénoncer ce que le gouvernement fait subir à ses cobayes, et veut utiliser Alex comme exemple, en gros, en le faisant souffrir avec la musique qu'il ne peut plus supporter, en le faisant se suicider, grosso modo, pour montrer après aux gens que oui, le gouvernement est responsable maintenant de ce destin funeste de certains jeunes, et sont les responsables de ce suicide. Alors c'est terrible, parce qu'il ne fait pas que reconnaître finalement le jeune Alex comme celui qui est le cobaye numéro un de l'expérimentation de la technique Ludovico, il le reconnaît aussi en tant que violeur de sa femme, ce qui décuple la vengeance, où on voit ici, d'ailleurs cet acteur joué par Patrick Magui, qui est assez connu quand même, il a joué dans Barry Lyndon aussi notamment, et la violence à peine retenue, il se retient pour ne pas mettre en danger, du coup, il pourrait s'en prendre à Alex de suite, le frapper, se venger comme ça, mais non, il faut qu'il aille au bout du suicide pour que le gouvernement soit mis en défaut, etc., c'est assez intense. Et voilà, donc, comme quoi Alex, le méchant devient victime, finalement, il y a une sorte de retour de bâton, sauf que le grand final, finalement, on pourrait même ajouter un quatrième acte, le grand final, au final, il s'en sort, il saute par la fenêtre, mais il s'en sort, on le prend en charge à l'hôpital, il se guérit vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, il perd toute aversion à la violence et à la musique, et le message final est-il vraiment moral ? Il y a un gros problème de morale à la fin, parce qu'il retrouve ses pensées très lassives, ses potentielles violences, et tout, il retrouve cette envie de sexe, etc., il re-adore la musique de Beethoven, et il y a de nouveau des fantasmes un petit peu bizarres, et à la fin, il triomphe en fait, il redevient ce qu'il était, plus ou moins, il est guéri pour de bon, c'est ce qu'il dit comme dernière réplique, mais on se demande où ça pourra aller après, pour imaginer qu'il recommencera à tuer ou à violer, potentiellement, au moins qu'il soit vraiment guéri, c'est-à-dire qu'il retrouve ses sensations d'être humain normales, des sensations, voilà, des sensations normales, mais qui ne passerait plus à l'acte, qui ne retiendrait ceci que sous forme de fantasme, mystère, bref, un film tellement, tellement, tellement prenant, décadent, et qui fait réfléchir, il y a beaucoup de choses dans ce film, vraiment, c'est parfois trop extrême, parfois, peut-être, ça peut se débattre, c'est pour ça que j'ai pas, de toute façon, j'ai accroché quand même suffisamment pour aller au bout et être vraiment concentré sur le message final et tout, mais c'est pas un film que tu vas regarder comme ça, pouf, n'importe quand, et finalement, je l'ai vu au bon moment, j'ai envie de dire, bref, un, un chef-d'oeuvre, mais Kubrick a fait pratiquement que des chefs-d'oeuvre, bon, du moins, à chaque fois que je vois un film, je reconnais le fait que ce sont des chefs-d'oeuvre, même si je n'apprécie pas forcément tout le temps à fond, c'est probablement un film qui a marqué une époque, voilà, je ne suis pas dans les années 70, mais clairement, qui a marqué tout un cinéma, toute cette violence au cinéma, post-1971, donc, a su sûrement s'imprégner de ce film-là, peut-être que Brian De Palma s'est pas mal inspiré aussi d'Orange Mécanique pour certaines de ses oeuvres et tout, je pense à lui, là, mais je pourrais citer d'autres personnes, d'autres cinéastes, une oeuvre majeure, donc, et probablement l'oeuvre la plus satire sociale et la plus dérangeante de Kubrick, voilà, après je n'ai pas vu Eyes Wide Shut ou d'autres, j'ai pas tout vu encore de lui, mais je pense que ce film-là, il n'a pas dû faire plus violent, on va dire ça, comme ça, même s'il y a eu Full Metal Jacket, mais qui montre une autre violence, et qui est une violence plus logique, j'ai envie de dire, autour de la guerre, voilà, mais ouais, à voir, donc si vous ne l'avez pas vu, mais si vous êtes arrivé là, ce n'est pas la première fois que je le dis, si vous êtes arrivé là, vous l'avez vu, et maintenant, il ne me reste plus qu'à en voir d'autres, dès que Kubrick, c'est prévu, à la suite au prochain numéro, à la prochaine, ciao !